Citation du professeur Adam Reiss Notre compréhension de l'univers était complètement erronée. Le lauréat du prix Nobel Adam Reiss met en garde contre une étrange découverte que le télescope James Webb a faite dans l'univers. L'univers s'étend d'une manière que nous ne comprenons plus, et Webb nous montre des galaxies si étranges qu'elles sont en fait impossibles. Notre science est arrivée à son terme, et ce qui pour certains est un échec sur toute la ligne, est pour des chercheurs comme Adam Reiss, le début d'une nouvelle science qui apporte des réponses attendues depuis longtemps à des questions élémentaires sur l'univers. Reiss sait que l'expansion de l'univers et les folles données d'observation de Webb sont liées, et que toute la crise tient peut-être à un tout petit détail que nous avons tout simplement négligé jusqu'à présent. Même le vieux télescope spatial Hubble nous a montré une image étrange d'une galaxie complexe qui est inhabituellement vieille. La galaxie, appelée GZ 9P3, a longtemps été un simple flou de lumière, et nous ne pouvions guère découvrir plus de détails à son sujet. Jusqu'à l'arrivée de Webb. La nouvelle superstar des télescopes a non seulement confirmé l'existence de cette galaxie, mais aussi son âge inhabituel. GZ 9P3 n'a existé que 510 millions d'années après le Big Bang. Ce qui en fait une galaxie des débuts relatifs de l'univers, qui aurait commencé il y a 13,8 milliards d'années. GZ 9P3 a fait l'objet d'une étude approfondie dans le cadre du projet international GLASS, et de plus en plus d'incohérences ont été mis en évidence. GLASS est l'acronyme de GRISM, Lens Amplified Survey from Space. Ce projet recherche la lumière des galaxies les plus anciennes de l'univers. Les résultats ont montré que GZ 9P3 n'était pas seulement exceptionnellement avancé pour son âge. Cette galaxie est très probablement déjà le résultat d'une fusion entre deux ou plusieurs galaxies plus petites. Et cela, tout comme l'existence de la galaxie elle-même, est un miracle scientifique. 510 millions d'années après le Big Bang, des galaxies finies peuvent théoriquement avoir déjà existé. Mais il est peu probable qu'elles soient aussi développées et grandes que GZ 9P3, entre autres. Le fait que des galaxies aient déjà fusionné à ce stade précoce de l'univers bouleverse nos vieilles idées sur l'évolution des galaxies. La nouvelle étude du GWST montre également que GZ 9P3 possède un double noyau. Ce qui pourrait indiquer que la fusion des galaxies pouvait encore battre son plein au moment où l'image a été prise. L'équipe GLASS a découvert que GZ 9P3, semblable à d'autres galaxies précoces observées par le JWST, est déjà si massive et mature que son apparence est pour le moins inhabituelle pour une galaxie de l'univers jeune. Ces jours-ci, de nombreux chercheurs parlent également d'impossible, même s'il faut bien sûr être prudent ici. Car ces galaxies existent clairement et ne sont donc pas impossibles. Au contraire, il est tout simplement impossible pour notre science d'expliquer leur existence en fonction de nos modèles cosmologiques. Ce qui est fascinant, c'est que ces galaxies contenaient déjà plusieurs milliards d'étoiles à cette époque précoce. Et pourtant, nous sommes à l'époque de la fin de l'âge des ténèbres, ce qui signifie que seules les premières étoiles devraient effectivement être visibles. Le télescope James Webb a été construit et est lancé dans l'espace dans le but de nous montrer exactement ces premières étoiles. Mais au lieu des premières proto-étoiles et des amas de galaxies lâches, nous voyons des galaxies impressionnantes et très développées qui semblent avoir déjà plusieurs milliards d'années. Comment ces galaxies peuvent-elles exister ? Ce que beaucoup de gens ignoraient, c'est que Hubble avait déjà découvert un certain nombre de galaxies très anciennes qui ne correspondaient pas tout à fait à l'image de l'époque. A l'époque, cependant, les galaxies qui existaient 500 ou 400 millions d'années après le Big Bang étaient considérées comme des exotiques individuels et des cas particuliers. En outre, il n'était pas tout à fait certain que les points lumineux soient réellement des galaxies complexes. Les images de Hubble étaient loin d'être aussi instructives que les images de James Webb le sont aujourd'hui. Les objets brillants et lumineux du début de l'univers pourraient également avoir été des amas des fameuses étoiles de population 3. Il s'agirait des toutes premières étoiles de l'univers, beaucoup plus grosses que les types d'étoiles habituelles d'aujourd'hui et composées principalement d'éléments légers. Ces géantes stellaires avaient une luminosité qui ferait pallir les étoiles d'aujourd'hui. Mais elles se consumaient après seulement quelques centaines de milliers ou millions d'années. Grâce à l'analyse de Webb, nous savons maintenant qu'il y a des millions ou des milliards d'étoiles à l'intérieur de ces tâches de lumière d'apparence floues. Cela ne correspond pas aux anciennes hypothèses selon lesquelles quelques étoiles géantes s'agglutinaient pour former des proto-galaxies. De nombreuses galaxies examinées par Webb présentent déjà des structures complexes telles que des bras et des barres spirales. Ce qui va également à l'encontre d'un jeune stade de développement des galaxies. Cependant, GZ9P3 est un véritable mystère parmi les très vieilles galaxies découvertes jusqu'à présent. Et ce pour d'autres raisons. Elle est non seulement plus massive que prévu, mais aussi environ dix fois plus massive que les autres galaxies que le télescope Webb a observé à des époques similaires de l'univers. Sa forme complexe, avec deux points lumineux révélant des noyaux denses, suggère que GZ9P3 s'est probablement formée lors de la collision de deux galaxies précoces. Sur les images détaillées de Webb, un grand nombre d'étoiles jaunes et brillantes sont visibles à l'intérieur de GZ9P3. Cette population stellaire jaune et brillante a probablement été formée par la fusion des galaxies il y a moins de quelques millions d'années. A l'intérieur de la galaxie, cependant, Webb a également trouvé une population stellaire plus ancienne qui a déjà plus de 100 millions d'années. Les scientifiques de glace ont utilisé le spectromètre avancé de Webb pour découvrir toutes ces informations fascinantes sur cette galaxie extrêmement lointaine. Ce que nous pouvons découvrir aujourd'hui grâce à nos technologies est fascinant. Pouvoir observer les détails d'une galaxie située à plus de 13 milliards d'années-lumière est un grand coup de chance pour nos cosmologistes. Grâce à la spectroscopie de Webb, nous pouvons même déterminer les éléments qui composent ces étoiles. Comme les jaunes et les vieilles étoiles ont des compositions différentes, les chercheurs ont pu séparer les deux catégories dans cette galaxie primitive. Les étoiles plus anciennes apparaissent généralement plus rouges et sont plus riches en éléments lourds, que les astronomes appellent également métaux. Si les vieilles étoiles ont largement brûlé l'hydrogène présent dans leur noyau en le transformant en hélium, cet hélium est ensuite brûlé et des éléments encore plus lourds se forment. Les étoiles plus jeunes, en revanche, sont encore dominées par l'hydrogène et un peu d'hélium, et sont donc clairement séparables des populations stellaires anciennes pour Webb. GZ9P3 est riche en silicium, en carbone et en fer, ce dernier étant l'élément le plus lourd pouvant être synthétisé par les étoiles. Cela signifie que lorsque ces étoiles sont mortes dans des explosions de supernovas, elles auraient enrichi l'univers primitif en métaux. Une grande partie de ce contenu métallique serait devenu plus tard les éléments constitutifs de la génération suivante d'étoiles, et notre galaxie, la Terre, et finalement nous-mêmes, sommes également composés d'éléments qui ont été projetés dans l'espace par des supernovées massives. Adam Rees, nous avons mal compris l'univers. Il est fascinant de constater que le meilleur télescope du monde, le télescope spatial James Webb, nous confronte à tant de nouveaux faits et que nous devons complètement repenser la cosmologie. Adam Rees, lauréat du prix Nobel et chercheur à l'université John Hopkins aux Etats-Unis, étudie depuis longtemps ce que l'on appelle la tension de Hubble. Il s'est rendu compte avant le lancement de Webb qu'il y avait probablement une erreur flagrante dans notre compréhension antérieure de l'univers. Rees est l'un des principaux scientifiques à s'être penché sur la constante de Hubble, c'est-à-dire la vitesse d'expansion de l'univers. Les scientifiques ont utilisé cette constante pour déterminer les distances, les vitesses d'expansion et l'âge de l'univers. Rees et son équipe ont étudié l'écart entre les valeurs mesurées pour le taux d'expansion qui se produit lorsque les mesures sont fixées à des points fixes différents. Mesurer l'univers et sa dynamique n'est pas si facile, car tous les objets sont en mouvement constant et nous n'avons pas de mur de l'espace que nous puissions utiliser comme constante de mesure. Les scientifiques basent donc leurs mesures sur des objets et des événements considérés comme les plus constants, et il s'agit généralement de phénomènes qui émettent beaucoup de lumière. La lumière est considérée comme la quantité la plus fiable de l'univers. Cependant, la lumière est également en mouvement constant. Une autre source est le rayonnement cosmique de fond, qui ressemble à une empreinte des premiers événements de l'univers. Les mesures de l'expansion basées sur le rayonnement de fond cosmique ont montré un taux d'expansion d'environ 67 km par seconde par mégaparsec, tandis que les recherches basées sur les données des étoiles céphéides ont montré un taux d'expansion 73 km par seconde par mégaparsec. « Adam Reiss et son équipe ont pu affiner leur travail grâce au télescope Webb et ont voulu savoir si une éventuelle erreur de mesure du télescope spatial Hubble pouvait en être la cause. » Mais Webb a montré les mêmes déviations, ce qui est inquiétant. « Quelque part entre ces deux observations, il doit y avoir une faille fondamentale dans notre compréhension de l'univers », a déclaré Reiss dans une interview accordée à l'Astronomical Journal aux Etats-Unis. L'utilisation du nouveau télescope spatial nous a permis de regarder plus profondément dans l'univers grâce à sa vue infrarouge très nette et d'étudier les distances cosmiques avec encore plus de précision. Maintenant que nous savons que Hubble et Webb confirment les écarts importants, nous pouvons être sûrs qu'il y a une erreur. Pour Adam Reiss et son équipe, il s'agit d'une avancée. Si les erreurs de mesure peuvent être écartées, nous devons nous pencher sur nos autres constructions de pensée et théories pour voir où se cache l'erreur, qui peut expliquer toutes ces observations étranges et ces impossibilités apparentes. Depuis que Webb a pris ses fonctions, les découvertes incompatibles avec nos anciennes théories s'accumulent. Adam Reiss, qui a reçu le prix Nobel de physique en 2011 pour avoir découvert l'expansion accélérée de l'univers, voit dans ses découvertes une occasion de faire avancer la science. Si nos précédentes mesures de l'univers ne sont pas correctes, la détermination de l'âge, l'idée de l'expansion et même l'idée d'un Big Bang pourraient être fausses ou du moins pas tout à fait justes. L'univers pourrait être beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait et ses découvertes ont même des implications sur l'histoire de l'origine de la matière. Des galaxies inattendues, massives et très évoluées indiquent clairement que l'univers d'il y a 13 milliards d'années et plus n'était pas ce que l'on pensait jusqu'à présent. De nouvelles perspectives sur l'univers A quoi penses-tu spontanément lorsqu'un scientifique comme Reiss affirme que notre image de l'univers est probablement complètement erronée ? Un univers infini, les dimensions folles de la théorie des cordes ou la possibilité qu'il existe des millions d'univers selon la physique quantique ? Jetons un coup d'œil sur les nouvelles images cosmologiques potentielles qui pourraient maintenant voir le jour. A l'heure actuelle, les scientifiques refusent toujours avec véhémence d'ouvrir la porte à des théories telles que l'univers quantique sur la base des nouvelles observations. Ils pensent plutôt que les déviations du contour de Hubble pourraient être dues à des malentendus ou à des interprétations erronées de l'énergie sombre. Cette force mystérieuse, qui est considérée comme le facteur moteur de l'expansion accélérée de l'univers, est largement inconnue en ce qui concerne ses propriétés et son comportement. Il se pourrait par exemple que l'énergie noire ne soit pas répartie uniformément dans l'univers ou que son effet change au fil du temps et de l'espace. Ce qui conduit alors aux différents taux d'expansion mesurés. Une autre piste de réflexion pourrait concerner le frère tout aussi mystérieux de l'énergie noire. La matière noire est un autre élément important de notre ancienne cosmologie. Seulement là aussi, le hic est que nous n'avons jamais pu prouver son existence et donc ses véritables propriétés. Peut-être surestimons-nous son uniformité et sous-estimons-nous la complexité de sa distribution dans l'univers. Des irrégularités dans la distribution de la matière noire pourraient influencer les structures cosmiques et les taux d'expansion observés, exactement de la même manière que ce que nous vivons actuellement. Abonne-toi dès maintenant et sois au courant de chaque nouvelle vidéo.